Et donc, est-ce que nous devons aimer l'Israël ? Est-ce que nous devons haïr les francs-maçons ? Israël, c'est le nom d'un prophète. De toute manière, nous nous aimerons Israël. Et si vous parlez de l'État d'Israël, à l'intérieur de l'État d'Israël, il y a des bons et des mauvais. Ceux qui sont bons, nous les aimerons. Nous aimerons leurs personnes innocentes. Et les mauvais, que ferons-nous ? Nous ne les aimerons pas. Mais nous ferons des efforts pour qu'ils soient bien. C'est-à-dire, nous ne dirons pas, nous allons écraser leurs têtes. Et est-ce que nous devons haïr les francs-maçons ? Et si tu haïs les francs-maçons, alors, tu n'auras pas agi conformément au Coran. Pourquoi ? Car s'il est sur le mauvais chemin, avec compassion, tu dois l'inviter à l'Islam. Et s'il fait quelque chose de juste, de toute manière, c'est ton allié, tu agiras ensemble. Et s'il a du savoir manquant, toi, tu es chargé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et d'interdire le mal, tu n'es pas obligé, chargé donc, de haïr. Notre prophète avait de la compassion vis-à-vis des associateurs, des gens du livre, je fais chrétien. Et à tout le monde, il est parlé de l'Islam, le prophète Moïse. Donc, en haïssant, le Pharaon n'a pas essayé de le tuer, n'est-il pas ? Et avec son frère, ils sont partis faire le prêche. Donc, Pharaon n'a pas compris, il a encore expliqué, il n'a pas compris, il a expliqué encore une fois, il a montré neuf fois des miracles. Et à la fin, donc, Allah l'a noyé, a noyé Pharaon dans la mer. Alors, Allah donne des moyens au Pharaon, au Nemrod, et donc, ils lutteront contre les martyrs et dans leur lutte, ils continueront leur véhémence, donc leur acharnement pendant longtemps. Et donc, juste au moment où ils croient qu'ils sont pour une réussite, Allah les noie par l'intermédiaire de Al-Khid, le Vert. Alors, avec la haine, on n'arrivera nulle part, c'est avec l'amour, la compassion, la miséricorde, avec l'intellect, l'art, la science et la joliesse. L'équipe de bigots, de fanatiques, avec, pour faire donc, cirer les, pour 5 personnes autour d'eux, ils disent qu'on a la haine, on a la haine de ceux-ci, on va les pendre, découper. Et donc, ayons la haine de tout le monde, il dira que quoi donc, c'est moi le maire du monde, et par conséquent, les gens autour de lui, il pensera qu'il les lira à lui. Et donc, il n'y a pas le fait d'expliquer l'islam avec la haine, il y a le fait de l'expliquer avec la compassion, avec la miséricorde, avec le savoir et la science qu'on explique. Et dans la religion, il n'y a pas de contrainte, il y a l'inversé, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé, nulle contrainte en religion, dit Allah. N'est-il pas, à vous votre religion, et à nous notre religion, dit Allah le Très-Haut, il dit que c'est ainsi. Par conséquent, Et il faut montrer une attitude sensée.